Le XXe siècle est riche en événements. Nous avons étudié jusqu'à présent la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide et les multiples conflits qui y sont liés. Mais sais-tu ce que devient le monde après la chute du mur de Berlin en 1989 ? En effet, la seconde moitié du XXe siècle était marquée par la lutte entre deux idéologies, le communisme et le libéralisme. Quand le communisme disparaît, comment se réorganise le monde ? Dans cette partie, nous allons te donner les clés pour que tu comprennes la géopolitique du monde actuel. La géopolitique, c'est à la fois une analyse politique et une analyse géographique du monde. Plus précisément, il s'agit de comprendre l'origine des conflits actuels ainsi que les différents enjeux stratégiques qui pourraient mener dans un futur proche à d'éventuels conflits. Dans une première partie, nous étudierons les conséquences de la chute du mur de Berlin dans l'organisation du monde. Puis nous analyserons la toute-puissance des Etats-Unis dans ce nouvel ordre mondial. Enfin, nous terminerons cette partie par une présentation des limites de cette toute-puissance. Avant de débuter notre partie, tu dois connaître les définitions de mondes bipolaires, mondes unipolaires et mondes multipolaires. Un monde bipolaire est un monde axé sur deux grandes puissances, comme ça a été le cas durant la guerre froide. On parle de mondes unipolaires lorsqu'une seule puissance le domine économiquement et militairement. C'est le cas des Etats-Unis dans les années 90. Finalement, un monde multipolaire est celui dans lequel il existe plusieurs points d'équilibre et plusieurs puissances. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 donne le coup d'envoi de l'effondrement du bloc soviétique. Mais que deviennent les pays qui avaient été jusqu'à présent dominés par l'URSS ? Les dictatures communistes d'Europe centrale et orientale deviennent progressivement des démocraties libérales et capitalistes. Ceci dit, ce processus de transition entre une dictature soviétique et une démocratie libérale ne s'est pas fait sans heure. En effet, la dissolution du bloc de l'Est entraîne une redéfinition des frontières et un réveil des nationalismes. Un nationalisme est une doctrine politique qui s'appuie sur l'idée d'indépendance d'une nation et la réaffirmation d'une culture souvent opprimée. Depuis l'établissement de l'URSS, tous les pays orientaux étaient unifiés et vivaient sous la domination russe. Mais lors de l'effondrement du bloc communiste, la mise en place des nouveaux pays libres est compliquée. L'exemple le plus emblématique, c'est la Yougoslavie, un pays qui n'existe plus aujourd'hui, entre les années 1991 et 1995. À la suite de terribles génocides et de l'intervention de l'OTAN, la Yougoslavie se fragmente en sept pays. La Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et le Kosovo. Pour la plupart des pays de l'Est, l'Union européenne apparaît comme étant un message... Sous-titrage FR ? – Sous-titrage FR 2021